Ok ok je vais vous raconter les gars je vais vous raconter l'histoire où j'ai remplacé Lionel Messi pour un match de liga avec le FC Barcelone T'es en droit de pas me croire mais là je vais apporter toutes les preuves y aura des vidéos parce que ça a été filmé Je suis pas là pour raconter ma vie les gars j'aime pas me vanter vous me connaissez ok je te raconte J'étais à Barcelone tranquillement je venais sauver le monde bon bref on est pas là pour parler de ça j'étais à Barcelone dans les rues et j'allais pour J'allais tout simplement pour aller prendre mon avion à l'aéroport je marchais dans la rue tranquillement Et là il y avait un petit terrain de foot au bord de la rue et il y a un ballon qui passe au dessus du grillage et qui allait foncer dans une super bagnole Moi j'aime les voitures les gars j'adore les voitures je cours je pose mon sac je cours je prends appui sur la voiture Je fais un salto retourne acrobatique entre guillemets je marque le but de l'autre côté du terrain mais bon c'est pas c'est pas ça la question Je sauve la voiture la voiture elle s'arrête en frein à main le mec il descend il me parle en espagnol Mais t'es vraiment incroyable c'est vraiment incroyable comment tu t'appelles je m'appelle Luther excuse moi cousin je dois aller prendre mon avion Il me dit non mais j'ai absolument besoin d'un mec comme toi ce soir il y a un match je suis le coach de FC Barcelone Toi t'es le coach de FC Barcelone c'est sur le coach de FC Barcelone toi t'es le coach de FC Barcelone je suis le Ça a duré 2-3 minutes parce que je ne l'avais pas reconnu mais je dis ben oui c'est vrai je ne l'avais pas reconnu excuse moi frérot Il me dit voilà je t'explique écoute on a une épidémie de gastro-entérite et malheureusement Messi il est complètement KO tu vois Mais c'est quand je veux que tu le remplaces Je vais pas remplacer Lionel Messi t'en es pas capable si j'en suis capable c'est pas ça la question J'ai pas le temps j'ai mon avion il me dit écoute moi bien on te renvoie en jet privé après le match D'accord mais je veux des curlis tu vois dans l'avion je veux des curlis j'aime bien avoir des curlis chacun ses trucs moi j'aime bien avoir des curlis On arrive nanana dans le vestiaire tu vois j'arrive dans le vestiaire Ça va les mecs ça va Dembélé ça va Grisvan tranquille Dembélé tu sais bon Dembélé on le connait le gars il me revient Ah Messi tu parles français tu vois laisse tomber il est con lui aussi Ah je m'assois tu vois je m'assois comme ça je vois je suis où Lionel Messi Ah je dis le mec j'espère il va pas mal le prendre Lionel Messi tac ils me mettent un petit maillot tu vois Maillot marqué luteur ils avaient fait floquer sa vide d'oeuf au début ils avaient oublé le H Eh je dis écoute moi bien euh Juan là Tu me mets le H c'est important Je m'assois et tout le coach il nous fait le 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 délire tu vois on jouait contre l'Eventé tu vois Mais les gens ils vont gueuler je suis même pas inscrit sur la ligue Il dit écoute on s'en bat les couilles il y a personne qui va regarder Euh Barcelone Leventé les gens ils s'en fout t'y a pas la télé on s'en fout tu vas jouer on s'en fout Vas-y ok écoute t'assumes donc moi je suis là tu vois je mets mes petits crampons mon petit maillot Là j'ai Griezmann à ma droite j'ai Dembélé à ma gauche qui m'appelle Messi tout le temps ce débile tu vois Et là et l'autre il parle en espagnol il dit waouh maqué maqué moi je panne que dalle Là je dis qu'est-ce qu'il a dit Dembélé il me dit arrête Messi de faire les conneries Ah je dis vas-y lui je vais lui en mettre une Griezmann qu'est-ce qu'il dit il me dit il dit en fait faut pas te passer là-bas Il dit ils sont tellement nuls Leventé que même à 10 on va gagner Même à 10 on va gagner faut ça sert à rien de te passer la balle Ah je dis ok ok je rentre sur le terrain tu vois y allez y allez voilà y allez-y on sort du tunnel Je t'avoue c'est impressionnant tu vois le camp nous c'est quand même grand Euh c'est plus grand que le salle municipal où je joue d'habitude bref Et au début je suis un peu stressé tu vois je suis un peu stressé c'est normal les gars je suis un peu stressé Premier ballon je tente un petit truc tu vois un petit gris gris paf 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 hop Je me je perds le ballon tu vois donc je vois les joie les coéquipiers me regarde du coin de l'oeil Il dit ouais il est vraiment nul à yèche sauf que qu'est-ce qu'il fait l'Uthor deuxième ballon Il dribble un défenseur il dribble deux défenseurs enroulé il marque Et là qu'est-ce qu'ils font ces bâtards ils viennent célébrer avec moi Ouais l'Uthor t'es trop fort l'Uthor t'es trop fort nanani 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 nanana tu vois Moi je suis normal je dis bah bien sûr je suis trop fort vous croyez je suis là pourquoi Le coach il hallucine le coach il est comme à sûr je le vois il est avachique Les joueurs de l'Eventé je vois ils commencent à m'insulter un peu en espagnol Ah maquette c'est qui ce connard et tout Tac le match il continue je vois ça commence à me faire des passes tu vois ça me faisait pas des passes au début Mais je vois ça commence à me faire des passes je vois il compte sur moi tu vois Je prends le ballon tac tac deux trois petits trics je repasse je prends le ballon tac tac deux trois Et à un moment je me dis vas-y c'est bon les gars on va pas gagner un zéro contre l'Eventé Donc je vais prendre les choses en main I take the ball on my hand Le ballon dans les mains Je prends le ballon et puis là bah c'est la magie la magie tout simplement qu'a opéré comme on dit Magique qu'a opéré Forcément célébration les mecs ils en pouvaient plus je sens même une petite main au U que à mon avis c'est Dembélé tu vois Il avait compris j'étais plus messi au bout d'un moment tu vois bien mais t'es pas messi ouais vas-y vas-y complètement con celui-là Je sens des trucs un peu chelous tu vois on gagne le match les mecs de l'Eventé L'autre il vient me serrer la main je lui fais la crampe tu vois bah attends il m'avait insulté les gars moi je suis rancunier Il vient je suis hop là après il dit bâtard le dos va je dis toi même j'avais pas compris Vestiaire ça commence à prendre la douche toujours Dembélé qui me mate du coin de l'air je dis je vais me mettre de l'autre côté de la douche Je vais commencer à flipper un peu tu vois et là du coup un peu fatigué tu vois normal 90 minutes Il m'a même pas fait sortir le coach lui il s'en battait les steaks je crois qu'il a ronflé la moitié du match Il s'est à un moment il s'est réveillé oh on a gagné bien sûr on a gagné bon bref il doit on a l'habitude on est le Barça Je commence à mettre mes petits habits et tout machin et là je vois qui ? Qui rentre ? Lionel Messi Lionel Messi il rentre dans le vestiaire mais vénère Oui c'est qui celui-là ? Parce qu'il a une voix un peu aiguë tu vois et moi je comprenais rien mais c'est Griezmann qui me traduisait donc Oui qui c'est celui-là d'où il est à ma place et tout ? Le coach il dit ah mais Messi il fait pas chier d'ailleurs t'as plus la diarrhée Tiens moi j'ai jamais eu la diarrhée et tout arrête de dire des conneries Tu vois il assumait pas trop tu vois tu prends un petit smecta c'est pas grave Et là qu'est-ce qu'il fait ? Paf il pète une bouteille de bain il dit Moi ! Si le torri reste dans l'équipe ! Si le torri reste dans l'équipe ! Je me suicide ! Je me suicide ! Je me lève Messi calme-toi cousin ! Moi je me barre si c'est ça je me barre je veux pas arrêter ta carrière Tu vas rester au FC Barcelone tu vas faire de grandes choses mon petit Et moi je vais reprendre mon avion parce que je t'avoue que jouer en short chaussette c'est pas mon délire En plus ça pue un peu d'ayem dans le vestiaire et Dembélé je le sens pas trop à mon avis Il est un peu bon bref Merci il m'a serré dans ses bras nanani il m'a offert un maillot Et puis je suis rentré donc voilà comment j'ai remplacé Messi et j'ai mis un doublé en Liga les gars tout simplement